Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Thruin. On se retrouve avec notre petite équipe pour continuer nos aventures et on devait choisir entre la richesse, l'excellence et l'unité et je pense que je vais prendre la richesse. Ça nous permettra éventuellement d'acheter des cartes et si on en a assez, arriver à la fin, des nouveaux compagnons. Et en outre, on pourra utiliser ces cartes pour faire nos combats et du coup gagner des niveaux plus facilement. On va donc prendre la thune et on enchaîne sur un combat. Ok direct, c'est bien parfait. Du coup, combat ! Je vous remercie pour l'accueil que reçoit cette série, ça vous plaît beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir à moi aussi. Parce qu'il est quand même vraiment sympa ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, on a des lapins avec des haches et on a un fantassin qui va faire 3x3. Donc visiblement, c'est le castor qui va prendre cher. Vous remarquerez que la soif de sang est effectivement restée active. Il gagne de la vie de manière permanente. Ça, c'est quand même vraiment badass, on ne va pas dire le contraire. Vu qu'on a 6 ici, on va piocher une carte. On va voir si c'est nous offre des trucs. Ok, c'est juste une garde lambda. On a une ruée, une avant-garde, on a un kit de bandage. Bon, c'est pas fifou. On va commencer à entamer un lapin, je pense. Hop, grosse armure, ils sont un peu plus énervés déjà. Quoi, armure lourde, mais vous voyez qu'ils ont aussi le malus normalement. Bon, après ils n'ont pas d'endurance, donc techniquement ça devrait pas trop trop les pénaliser. On va renforcer l'armure de notre copain. Hop, un kit de bandage. On va caler une ruée sur lui, même si on n'a rien de particulier. On va prendre tout pour toi. Il gagne 1 de charge, c'était pas intéressant pour la ruée. Je dirais que les compétences qui attaquent l'armure vont aussi être beaucoup plus intéressantes. Parce que, mine de rien, 30 d'armure là, on est déjà sur un truc un peu plus difficile à faire tomber. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Frappe puissante, 8 de dégâts, Là, si l'ennemi a de l'armure met 2 stacks de vulnérabilité, il avance. Plus de 18 d'armure, il met 4 de saignement et vulnérable. Ok. Si la vitalité de la cible est égale ou supérieure à celle du personnage actif. Donc là, il a 42 vies. Du coup, c'est bien égal ou supérieure. On est bien d'accord. On a également un élan. On a un pas de pitié. On a un en-garde et on a une avant-garde. Non, j'ai pas vraiment envie de sacrifier une carte. Ils vont nous attaquer de toute façon tous les 3. Lui, il va encaisser donc il faudra la garde. Donc ouais, on va commencer par une claque. Hop, voilà. On lui met une petite attaque. Toi, tu vas prendre la garde pour encaisser l'attaque un peu plus efficacement. Vu que si l'ennemi a de l'armure, donc de toute façon il avait de l'armure et elle allait céder. Donc il allait prendre des dégâts. Autant qu'il n'en prenne pas. Voilà. On a un petit pas de pitié qu'on va pouvoir focus sur lui. On va reprendre Hawkward parce qu'en fait son saignement devrait s'appliquer normalement. Même si c'est gratos. Il fait des dégâts. Voilà, il met un saignement. Parfait. On va reprendre lui pour l'avant-garde. Et on va lui donner la charge au cas où on ait son arme. Ça peut être intéressant. Donc il va nous taper dessus. Hop. Donc Heidwick va supporter l'armure. Par contre il va prendre du saignement. C'est ce qui est le plus efficace pour faire tomber les bastions. C'est le saignement. Clairement il n'y a pas photo. C'est ce qui fait le plus mal. C'est pour ça que j'ai pris des bandages et compagnie. Parfait. On a son arme. On a aussi la hache de guerre. Et on a l'arc long. Alors l'arc long ça pourrait être intéressant sur par exemple lui. Parce qu'on va lui mettre vulnérable. Et lui enlever 10 d'armure. Derrière on lui met un coup d'acier affûté pour lui stacker du saignement. Et après on lui fait mal avec la hache de guerre. Est-ce qu'on pourrait faire pareil sur lui ? Sur de faire des dégâts aux gens autour ? 10. 10 avec le vulnérable. On devrait faire 14. Donc 24. Il restera trop hein. Ah mais on a un petit coup sinon. Qui pourrait aussi permettre. On a moyen de stack sur lui. On va donc commencer par. mettre une stack de vulnérable sur lui. Ensuite. On lui met du saignement. Puis un coup. Après. On prend ça. Et avec la charge du coup. Est-ce que la charge prend pour la première attaque et pour les suivantes ? Non. Pour la première uniquement. Ça fait quand même mal hein. S'il avait un truc genre égorgeur. Ça serait la teuf des stacks. Et derrière du coup. On a possibilité de faire. 18 de dégâts. Donc de finir celui-là par exemple. Celui-là qui va attaquer là. Lui il fait quoi d'ailleurs ? Il gagne 8 de défense. Bon ils vont se focus sur lui. Donc on va. Diminuer un peu les dps. Voilà. On va buter un lapin. Terminer le tour. 8 de charge hein lui. Donc attention hein. Ça peut commencer à faire mal hein. 12. Plus il met euh. Il met vulnérabilité. Plus le 8. Donc il va faire 20 de dégâts. Donc il va passer l'armure là. Et lui il attaque là. On a quoi ? On a un acier affûté. Qui va pouvoir nous permettre de stacker du saignement. Euh. On peut restaurer de la vitalité. Alors ça sera intéressant de le mettre sur lui. Pour le soigner. Tant pis pour euh. Nous on prendra un peu de saignement encore. On a un repli. Qui va nous permettre d'éviter qu'il prenne des dégâts. Je pense qu'on va concentrer nos dégâts sur celui-là. On stack du saignement. Il va falloir que lui on lui améliore son armure. Donc il va prendre ça. Hop. Il va reprendre vulnérable. Mais euh. Il va prendre juste 12 de dégâts. Plus 8 de 20. Donc son armure devrait tenir. Derrière toi. Tu vas. Te replier. Voilà. Regagner un peu d'armure. Te replier. Donc lui va attaquer dans le vide. Le lapin. Il va soigner. Voilà. Parfait. Et euh. On va mettre un peu de poison. Sur la tronche de ce monsieur. Histoire de l'endommager pas mal aussi. Donc là il devrait prendre 13. Rien qu'avec les stacks. Voilà. En plus ça passe à 4. Grosse attaque ici. Mais euh. Mais il résiste. 15 de dégâts ici. Alors. On va voir un peu ce que ça fait. Déjà on laisse les effets se dépiler. Voilà. Du coup lui il prend 4 et 9. C'est pas suffisant pour le tuer. C'est un peu la tristesse. Qu'est ce qu'ils vont faire ? 3 x 3 sur le lapin. Et là bas il attaque. Il inflige 15 de dégâts d'armure. Si le personnage n'a aucun voisin de ce rang. Il inflige 0 à la place. Donc il va faire 15 de dégâts d'armure. Mais normalement il devrait pas faire de dégâts autre. Du coup. Si j'en crois la description. Euh. On a. Il a moyen de charger l'arsenal. Pour bien en hommager celui-là. Derrière on casse un espadon. Ce qui fait que lui va mourir au prochain tour. On lui met un trauma. Cette fois on n'oubliera pas. Mais on commence par l'arsenal. Ouais. On commence par l'arsenal. Voilà. 19. Ok. Toujours pas très très clair pourquoi. Euh. On va mettre le trauma sur lui. On n'oublie pas. Voilà. Ici on va mettre un coup d'espadon. J'avais un de charge. Donc euh. Il va mourir du coup. Au prochain tour. Sans soucis comme prévu. Ensuite. On va blinder l'armure de lui. Et on va mettre un petit poison sur lui. Voilà. Donc on va voir si ça fait bien que des dégâts d'armure. Donc lui va mourir. Mettre des stacks de saignement. Il va prendre un peu de poison. Ça fait pas de mal. Et du coup il a fait 15 dégâts d'armure. Mais il a pas enlevé mon armure. Tiens. Étrange. Peut-être que c'était euh. Je croyais que c'était s'il avait aucun voisin de rang. Ça faisait 0. Mais c'est peut-être s'il avait un voisin de rang. Ça faisait 0. Alors qu'est-ce qu'on a ? On peut le repousser. Pour ensuite lui faire une frappe profonde. C'est pas mal. Donc on va commencer par lui mettre une blessure purulente bien sûr. Ensuite on le repousse. On lui stack un peu plus de poison. Ça dure tout le tour ça. Ouais. Ça dure tout le tour. Derrière avec lui on va attaquer pour mettre du saignement en plus. Hop. On lui met un petit coup. Avec le vulnérable il va pas être mort mais pas loin. Et on va s'arrêter là. Il va pas mourir parce qu'il est pas sur le bon vent. Mais n'empêche que voilà on est tranquille. Allez. Une petite frappe profonde pour le terminer. Hop. Ça nous a pris 13 tours mais on a gagné. On gagne un autre trauma. Feu rageur. Quatre de dégâts au groupe ennemi. Ça peut être pas mal ça. Quatre de dégâts à tout le groupe. Ça coûte pas si cher. On va prendre ça. On prend ça. On prend ça. On prend ça. Alors on a moyen de se soigner. On a Edwik qui a souffert un peu. Ça prend deux tours. On a un marchand en péril qui nous donnerait une carte. Ou alors scrupule. Vous reconnaissez le lièvre. Il vous a aidé à progresser aussi loin. Vous entendez l'un des gardes dire le mot JB. On va les aider si on peut l'aider. Les gardes s'approchent près d'un point de contrôle près de vous. Traînant un lièvre devant eux. Vous le reconnaissez. Et on amène celui-là au JB. Des témoins l'ont vu avec ses fichus pattes noires. Vous en avez entendu parler d'eux non ? Attends. Tu veux dire qu'ils ne font pas partie des émeutes. Endoyer notre camarade. Défausser trois ruines et entamer le combat. Ou on ruine trois cartes. Alors est-ce qu'on peut faire ça ? On peut faire ça. On défausse pas de ruines parce qu'on en a pas. Et du coup on se lance dans un combat un peu badass. Très bien. Donc on a des gardes. On a une brute. Ok. Qui va faire gagner forteresse. Non. Effet forteresse et gagne 25 d'armure et 6 stacks de renforcement. Ok. Et ils vont se focus sur notre ami ici. Et on a des gros fantassins derrière. Très très bien. Bon. Ca va être lui je pense le premier à cibler. Il a 32 PV. On a un espadon. On a un bélier. On a un arsenal. Donc on va faire l'arsenal pour commencer sur lui. Derrière on le repousse. Ah quoi que non. Si je le repousse si l'autre va prendre la place c'est un peu nul. C'est tentant de le repousser pour faire une frappe profonde. Mais après on gâche l'espadon. Donc on va peut-être faire l'espadon d'abord sur l'avant. D'abord l'arsenal. Ensuite l'espadon. Ensuite on le repousse. Ensuite une frappe profonde. Et après on verra qui c'est qu'on replie. Donc c'est kiff kiff. Ouais ça me parait pas mal. Faisons ça. Hop. Ensuite on a dit l'espadon. Après on a dit. On le repousse. Alors de toute façon on pourra faire qu'une attaque. Donc c'est kiff kiff. Je voulais essayer d'en faire le maximum avec lui. Pour garder le saignement mais. C'est kiff kiff. On va donc le repousser. Et lui du coup va attaquer là. Donc du coup notre ami Digre. Va moi encaisser. Derrière on lui met une petite frappe profonde. Voilà un troupier de la ville. Et après on a la possibilité de. Withdraw. Ce qu'on peut faire c'est bouger lui. Je sais pas si je le bouge devant. S'il encaissera à sa place. On peut tester. On va tester. Si je le mets là. Ouais c'est lui qu'encaisse du coup. Ok intéressant. Lui fait rien puisqu'il fait sa forteresse. Mais du coup ouais. On va faire ça comme ça. Essayez de forcer à ce que ce soit lui qui prenne les attaques. Ça mange pas de pain. Hop. Ok il passe à l'arrière. On pioche plein de carnes grâce à notre préparation. Et qu'est-ce qu'on a ? On a l'équipe de choc. Un kit de bandage. Une boue empoisonné pour mettre du poison. On a en garde. On a une ruée. Et on a de nouveau un repli. Donc lui va attaquer le lapin. Pas mal. Lui va attaquer là. Applique. L'union fait la force. Il va regagner de l'armure si on le laisse faire. Alors le boue empoisonné je le mettrais bien sur la brute. Pour compenser ses stacks de renforcement. On pourrait aussi mettre équipe de choc sur lui. Et ensuite faire une ruée. Pour mettre un maximum de poison. En plus il va prendre une attaque. On va faire ça. Hop. Ensuite une petite ruée. Il va faire 3 fois 2 de dégâts. C'est toujours ça de pris. Et surtout il va mettre du saignement. Il va peut-être le bouger lui. On verra. On va mettre un bout empoisonné. On a dit sur la brute. Ensuite augmenter l'armure de lui. C'est gratuit. On va pas se gêner. Un en garde. Et lui il va encaisser. Donc je pense qu'on va garder. Parce que ça coûte de la volonté le repli. Donc euh. C'est pas non plus euh. Complètement gratuit. Voilà pas de problème. Donc lui mourra à son prochain tour. C'est plus la peine de s'en occuper. Ok. On va pouvoir s'occuper des autres. Alors. Qu'est-ce qu'ils font de beau ? Il va attaquer avec 18. 18 et gagne 10 d'armure. Là. Voilà. Un fléchis dégâts. S'il a plus de 18 d'armure. Il met 4 de saignement. Et lui il attaque ici. Si l'ennemi a de l'armure. Il met de la vulnérabilité. Ok. Donc c'est le castor qui va prendre hyper cher. Euh. Très bien. C'est dommage. On a un pas de pitié qui va buter celui-là. C'est chiant. Du coup j'ai bien envie de le tuer avec l'Arc long à la place. Pour euh. Profiter de la soif de sang. C'est pas ouf mais euh. Ou alors on défausse le pas de pitié pour gagner 3 de charge. Et faire hyper mal avec l'épée. Ça pourrait aussi être une possibilité. On perd 6 de DPS. Mais là on en perd 8. Si je le tue. Plus la vulnérabilité. Donc euh. C'est un peu dommage. Donc ouais non. On va. On va faire 10 de dégâts. Plus la vulnérabilité à qui ? A la brute. Alors la brute il va falloir la passer hein. Mais elle fait mal hein. Allez. C'est parti. On va taper sur lui. Hop. On lui met vulnérabilité. Derrière. On va prendre l'élan. On va défausser. Pas de pitié. Euh. Cliquer sur la carte pour coup. Oui voilà. Donc ensuite. Je confirme. Je défausse ça. Je gagne. 3 de charge. Avec vulnérable en plus. Voilà. Ça fait 3 x 11. C'est plutôt pas mal. Et on lui met un coup supplémentaire. Pourquoi pas. Et on termine le tour. Donc le castor va prendre un peu. Au moins il prend pas de saignement. Vu qu'il avait plus d'armure. Alors il continue de taper sur le castor tous les deux. Très très bien. Je pense que du coup. Bon lui va mourir. Mais on va piocher une carte. On gagne de quoi soigner. C'est pas mal. Toi mon cher. Tu pourrais faire des dégâts d'armes. Et mettre du saignement. Et en plus te protéger. Tu protéger juste une fois. Dommage. Du coup il va peut-être mieux que ce soit toi qui fasse ça. Assis affûté. On va essayer de faire mal à lui avant qu'il regagne de la défense. On va heal. Hop. Et toi tu vas prendre un peu d'armure. Donc lui il a plus de 18 d'armure. Non. Il va pas passer l'armure. Il va pas nous mettre de saignement. Donc c'est parfait. Lui va crever. Voilà un de moins. Lui va faire un petit peu de dégâts. Mais pas tant que ça. Alors. Lui il fait quoi ? Levez les boucliers. Le rendre ce personnage gagne 4 stacks de renforcement. Ok. Frappe sauvage. Inflige 12. Déplace le personnage d'armurement à une position vide. Ok. Donc il va peut-être reculer. Et 12 de dégâts. S'il a du saignement il fait 6. Très bien. Et lui il va se défendre. Très bien. Donc c'est le moment d'essayer de buter celui-là. On a un trauma. On a un coup. Et on a un pas de pitié. Et une avant-garde. Donc déjà on peut faire un 10. 10 et 6. Il va crever du saignement. Alors est-ce qu'on peut faire mieux ? Non. De toute façon ça, ça va forcément faire des dégâts à lui. Si c'est 5. Si c'est lui qui fait les dégâts. Il va rajouter des stacks de saignement. Donc 6 plus 5 ça fait 11. Il lui restera 6 PV. Et on lui aura fait 6 de saignement. Donc ça devrait être bon. Faisons ça. Hop. 5 de saignement. Ensuite un coup. 6 PV. 6 saignement. Il va gagner 8 d'armure. Mais normalement il va perdre sa vie avant. Donc ça devrait le tuer. Du coup on va lui appliquer un trauma en passant. Et on va commencer à s'occuper des autres. Alors. Qui serait le suivant ? Ça pourrait être lui hein. Tautant qu'il continue de stacker de l'armure. On a pas forcément envie de tuer lui pour pas qu'il y ait un seul rang de combat. Donc on va commencer à attaquer lui. On va voir si euh... Il recule. Et on va prendre une posture stable avec toi. Hop là. Fin du tour. On fait la force il regagne. Et le saignement devrait le tuer. Parfait. Un de moins. Ok il bouge là. Parfait. Ah parfait. Oui si c'est bien. Bon malheureusement il a pris le renforcement. Mais ça c'est pas trop grave. Lui va renforcer son armure. Qu'est-ce qu'on a de beau. On a moyen de continuer de stacker du poison. On a une hache de guerre. On a une claque. Ah intéressant. Si la vitalité de la cible est égale ou supérieure à celle du personnage. On pourrait commencer à préparer à taper sur la brute. On lui fait une claque. Derrière on lui fait ça plus du saignement. Je pense pas qu'on pourra casser son armure par contre. Ah quoi qu'il a vulnérabilité. J'hésite j'hésite. De toute façon ça c'est intéressant que si on tape sur les... enfin s'il y a des voisins de rang. Il faudrait qu'on casse son armure à lui. Ce qui voudrait dire qu'on lui ferait ça. Ah non parce que 12 plus la stack de vulnérabilité on va casser son armure si on fait ça. Il faudrait que ce soit lui qui le fasse. Et derrière on optimise avec ça pour finir l'armure. Faisons ça. Ensuite toi tu prends tâche de guerre et tu tapes. Bon ça va pas être dingue ça va faire que 4 de dégâts mais... On gagne de la charge pour la prochaine fois. Lui du coup commence à être un peu endommagé. Lui on va prendre la claque. Et on va profiter que c'est égal au supérieur là pour lui faire un petit peu mal. Avec la vulnérabilité. On a l'équipe de choc. 6 d'armure. Ca pourrait être pas mal pour lui 6 d'armure. Il a un petit peu perdu de l'armure. Et le poison. On va continuer de rajouter du poison sur lui. Comme ça on dépasse ses stacks de renforcement. Il va enfin commencer à perdre de l'armure par tour. Donc là il remonte. Eux ils sont vraiment très très orientés défense. Et quand ils tapent ils font mal quand même. Alors on a une blessure purulente. Intéressant. On a un ferrageur. Et on a ça. Alors du coup ça c'est plutôt intéressant. Il faudrait qu'on se concentre sur quelqu'un pour lui caler le max de poison possible. Il faut bien sûr qu'on le mette en premier. Lui il va attaquer là-bas. 18 de dégâts et lui il attaque là-bas aussi. Ouah putain ça va piquer. 18 de dégâts plus 8. Il aura plus d'armure. Est-ce qu'on a moyen de le tuer lui ? 27 de dégâts plus 4 de saignement. Si en plus on lui met du poison, on lui remet du saignement. Oui il y a complètement moyen. Bah remarque qu'on pourrait le tuer simplement avec ça. Parce que là on va faire 3 x 10. Donc on pourrait le tuer avec ça. Ce qui serait dommage, on disperserait un peu la blessure purulente. J'ai plutôt envie de mettre la blessure sur lui. Et de lui balancer ça. Ce qui veut dire que derrière avec lui on ferait 12 plus 4. Ensuite on balance un feu rageur. Ah on peut pas faire les 2. Dommage. Donc on ferait le feu rageur pour mettre du saignement partout. Et avec toi on balancerait ça. Ouais on va faire un truc comme ça. Donc déjà on commence par faire ça. Ensuite on fait ça. Avec le vulnérable oui en plus avec le vulnérable ça va faire 3 x 12. On met un max de poison. On a même pas passé son armure mais ça commence à être intéressant. Avec toi du coup 4 de dégâts au groupe. Hop du coup 6. On met un peu de saignement plus du poison. On met un peu de saignement. On met un peu de saignement. C'est plutôt cool. Ensuite toi tu balances un acier affûté sur lui. Et voilà il va mourir 9 et 9. Parfait. Et du coup on va caler une dernière attaque sur lui pour lui remettre du poison. Et on est pas trop mal. Poison. Hop. Saignement. Hop. On commence à l'endommager mine de rien. C'est plutôt cool. Donc là il va souffrir mais bon bah voilà. Il faut encaisser un peu de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? La frappe profonde. On va pouvoir commencer à s'attaquer à lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avancer en plus. Donc il faut absolument qu'on lui fasse mal. On a l'équipe de choc. On a le coup. On a la frappe profonde. On a du poison. C'est pas dingue tout ça. Il va attaquer lui. Donc du coup toi tu vas prendre l'équipe de choc. Et la stabilité. Parce qu'il faut que tu remontes ton armure. Et les autres ils vont se débrouiller. Pas grave. On a un de charge mais il servira un jour ou l'autre. Allez c'est parti. Pouf. Tant pis hein. Si on attaque avec lui on met du saignement. Mais il faut aussi qu'il reste en vie pour ça. Et on va continuer d'empoisonner lui. Il va enfin commencer à perdre des points de vie avec son poison. La petite charge et il avance. Donc là maintenant ils vont attaquer deux fois par tour. Enfin à chaque tour plutôt. Plus précisément. Sauf si on le repousse parce qu'on a un bélier. Bah voilà. J'ai envie de dire. Alors. On a une hache de guerre. On a peut-être moyen de casser son armure lui. Si on fait ça. On n'a pas ce qu'il faut pour utiliser la hache de guerre. Ah dommage. Dommage dommage. On peut faire soit la hache de guerre soit l'arsenal. Voilà. On va faire l'arsenal du coup. On va faire l'arsenal et on va continuer de diminuer l'huile. Voilà. Avec le vulnérable ça fait bien mal. On pourrait... Donc lui il va gagner 25 d'armure et 6 de renforcement de nouveau. Sauf si on le replie. On pourrait le finir. De toute façon l'âche de guerre c'est fini. On ne peut plus la jouer. On peut lui faire 6 de dégâts et le repousser. Pour temporiser un peu. On va mettre une petite couche de saignement supplémentaire. Voilà. Et là on rajoute du saignement sur lui. On passe le tour. Vous voyez que le poison c'est quand même vraiment vraiment efficace. Là je me demande si l'armure lourde est vraiment utile pour lui. Parce qu'il perd 2 d'endurance à chaque fois. Il en regagne avec son bastion. Mais euh... Est-ce que c'est utile qu'il ait autant d'armure ? Je sais pas. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce qu'on a ? On a du heal. C'est plutôt cool. On a de nouveau du poison. On a un avant garde. On a un second souffle. On a un pas de pitié qui pourrait permettre de buter celui-là. Et on a un élan. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le second souffle déjà. On gagne un repli. Ok c'est pas dingue. Lui 25 de dégâts. Enlève toute l'armure. Je fais autant de dégâts que de cumul d'armures perdues. Ah d'accord. Très très bien. Bon on va essayer de faire en sorte de le buter avant si on peut. Donc le premier truc qu'on va faire c'est un pas de pitié. De toute façon on va buter celui-là. Ça se sera fait. De toute façon il ne mourra pas du saignement. On ne va pas gâcher un poison dessus. Ni un vant de garde. Donc pas de pitié. Toi. Pas de pitié. Non. Annulé. Toi. Pas de pitié. Du coup il devrait passer à 57 de vie. C'est beaucoup mieux. Ensuite. Toi tu vas soigner notre ami ici. Ensuite. On va caler de nouveau du poison. Parce que pas de raison de se gêner. On va prendre l'élan. Jeter le repli. Qui n'est pas utile pour l'instant. Hop. Plus on lui diminue son armure. Moins il fera mal. Donc tour et demi. Il ne se passe rien. Donc là ça a été recalculé. Il fait plus que 21. Et si on arrive à lui faire encore plus mal. Ah. La dommage. Il reste 38 PV. Du coup la claque n'est pas utile. C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a d'autre. Il faut enlever le saignement. Mettre un peu d'armure. Mettre un peu d'armure. Mettre un peu d'armure. Une ruée. Pafifole. Et là on pourrait faire 20 de dégâts. Parce qu'il a vulnérabilité. On va commencer par ça. Ça me parait franchement pas mal. Voilà. Comme ça il a plus d'armure. Il va faire 0. Parfait. En plus il va prendre 23 de poison. Plus 3 de saignement. On va lui stack un peu plus de saignement. Hop. Même si ça fait pas beaucoup de dégâts. Ça fait du saignement. Voilà. Et on est à 6. On est à 30. On peut pas lui faire un dégâts de plus quoi. Non. On peut pas lui faire un dégâts de plus. C'est bien dommage. On était pas du tout à 30. On était à 29. Excusez-moi. Mais c'est pas grave. Ah bon. On va pouvoir le finir avec un espadon. Hop. Voilà. 23 tours quand même hein ce combat. C'était un peu long. Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Une rupture artérielle. 3 de dégâts. Fois le cumul de saignement. Ça pourrait être pas mal vu nos compétences de saignement. On a le croche-pied. Choisissez une cible de placer elle vers une position libre sur son rang. Ou alors de nouveau un trauma. Je pense qu'on va jouer le saignement du coup. On est plutôt bien parti. Poison et saignement. C'est plutôt pas mal. Et on va résoudre l'événement et il s'est rien passé de particulier. On l'a juste sauvé. Ok très bien. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. On est plutôt bien je trouve. On a des sous. On est bien niveau vie. Ça se passe plutôt pas mal. N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.